Qui a fait des sciences sociales ou de la sociologie connaît Pierre Bourdieu et son concept d'habitus qu'il a formulé dans son œuvre La Distinction. Souvent, ce que les élèves retiennent de La Distinction et de Pierre Bourdieu, c'est ceci. Considérant finalement que Pierre Bourdieu, dans ce tableau, a fixé les goûts de chaque classe sociale pour l'éternité. Rien n'est moins faux, évidemment, puisque le sociologue mettait lui-même en garde contre les effets négatifs que peut avoir ce tableau sur la représentation de l'espace social. Certains pourraient en arriver à considérer cette imagerie comme une boule de cristal permettant d'identifier ce que chaque groupe aimera ou n'aimera pas. Cette vidéo vise donc à coller au plus près de l'écriture de Pierre Bourdieu, pour restituer de la manière la plus claire, mais aussi le plus fidèlement possible et en toute modestie, ce modèle de l'espace social présenté dans cette œuvre, que dis-je, ce monument et la distinction. Bourdieu dénonce la tendance qui revient à représenter l'espace social selon une seule dimension, la dimension économique. Il observe d'ailleurs que le discours de sens commun ou le discours sociologique, quand ils utilisent des expressions comme gravir l'échelle sociale, le déclin social, l'ascension sociale, sont porteurs d'une représentation verticale de l'espace social, unidimensionnelle et continue. Pour lui, déterminer les classes sociales en fonction d'une seule variable, c'est occulter finalement tout le réseau de relations qu'il peut y avoir entre différentes variables, même s'il en existe des principales et d'autres qui sont secondaires. Bourdieu, dans la distinction, tente ni plus ni moins que de restituer toute la complexité de l'espace social structuré par différentes dimensions mises en relation. Selon Bourdieu, l'espace social est structuré par trois dimensions. Le volume du capital, la structure du capital et l'évolution de ces deux dimensions dans le temps. La différenciation des conditions de vie de chaque individu dans l'espace social se fait tout d'abord par la quantité de ressources dont chacun dispose. La particularité du travail de Pierre Bourdieu est de ne pas se limiter à la seule composante économique, puisqu'il prend également en compte les ressources culturelles, sociales, voire symboliques. De cette manière, les personnes ayant beaucoup de capitaux, quels qu'ils soient, font partie de la classe dominante, tandis que celles qui en sont dépourvues composent les classes populaires. Les classes moyennes sont, quant à elles, moyennement dotées en capitaux de tout genre. Après avoir défini cette dimension principale qui hiérarchise l'espace social, Bourdieu en vient aux différences secondaires. À l'intérieur de chacune des classes définies par le volume du capital, le type de capital que possède chaque individu précise sa position dans l'espace social. Bourdieu appelle cette dimension la structure du capital. Les personnes possédant plus de capitaux économiques que de capitaux culturels se regroupent d'un côté de l'espace social, tandis que celles qui disposent de plus de capitaux culturels que de capitaux économiques s'opposent sur l'espace social à cette première catégorie. L'espace social est donc structuré, selon Bourdieu, en chiasme, c'est-à-dire de manière inversée au niveau de la structure des capitaux. Cela peut s'illustrer par différentes statistiques fournies par Pierre Bourdieu, où l'on observe un renversement au niveau de la détention du patrimoine et des pratiques culturelles en fonction de la fraction de classe envisagée. Par exemple, on constate une plus grande proportion de patrons de l'industrie et de commerce propriétaires de leurs logements que chez les professeurs. À l'inverse, une part plus importante des professeurs visite plus régulièrement les musées que les patrons de l'industrie et du commerce. Au capital économique des uns s'oppose le capital culturel des autres, même s'ils ont tous deux des capitaux économiques et culturels. Il ne s'agit bien sûr là que d'une illustration, étant donné que les variables prises en considération ne sont pas univoques. Elles expriment en même temps différents capitaux. Pour aller au musée, il faudra avoir du capital culturel pour comprendre ce que l'on va aller voir, mais également peut-être du capital économique pour se déplacer et payer le droit d'entrée. De plus, ces variables recouvrent des réalités parfois plus subtiles. Le théâtre d'avant-garde ou classique, ce n'est pas la même chose que la comédie de boulevard avec des célébrités. Ce dernier genre de théâtre est d'ailleurs plus prisé par la fraction dominante à capital économique élevé des classes dominantes. La fraction qui occupe l'espace central de l'espace des classes dominantes, que l'on peut par facilité associer aux professions libérales, est à la fois bien dotée en capitaux économiques et en capitaux culturels. Ils utilisent ces ressources pour les transformer en capital social par la consommation de certains biens économiques et culturels, ce qui leur permet de maintenir leur position et leur prestige social. La structure en chiasme s'observe aussi pour les classes moyennes, où une partie des classes moyennes sera plus richement dotée en capitaux économiques qu'une autre partie qui sera plus richement dotée en capitaux culturels. L'importance d'un type de capital est très marquée dans les processus de reproduction sociale. Au sein de l'espace social, la domination permise par la détention d'un capital plutôt qu'un autre est un enjeu de lutte pour les différentes fractions d'une même classe. Chacune tente d'imposer et de limiter l'accès à la ressource qu'elle possède le plus, afin de se maintenir socialement. Par exemple, les patrons de l'industrie vont renacler à soutenir des politiques de financement des biens culturels, des productions culturelles, voire de la production de capitaux scolaires, par crainte de faire basculer le rapport de force au profit de la fraction de la classe dominante plus richement dotée en capitaux culturels. Toutefois, Pierre Bourdieu ne voit pas l'espace social comme un espace continu. L'accès aux capitaux n'est pas géographiquement uniforme, si bien que les disparités de répartition spatiale des groupes dans l'espace géographique se traduisent par des ruptures et des barrières au sein même de l'espace social. Par exemple, les agriculteurs qui vivent par définition en milieu rural ont objectivement moins de chances d'accéder à certains produits culturels, par absence de structures culturelles dans les campagnes. Ils sont donc pénalisés pour l'obtention de ce type de capitaux. Les hiérarchies sociales sont aussi des hiérarchies géographiques. Ce qui vient d'être dit n'empêche toutefois pas la mobilité au sein de l'espace social. L'espace social doit être conçu comme dynamique, c'est-à-dire que la position de chaque agent, mais aussi celle de chaque groupe, n'est pas figée et peut évoluer dans le temps. Des déplacements verticaux sont possibles dans une même colonne. L'agent voit son volume de capital augmenter ou diminuer et peut donc upgrader de classe, mais peut aussi perdre sa position. Des déplacements horizontaux peuvent se produire tant pour maintenir sa position dans l'espace social, l'individu effectue une reconversion de ses capitaux, d'un type de capital vers un autre type. Par exemple, un guitariste qui arrêterait la musique peut se reconvertir sur YouTube en proposant des tutos de guitare sur une chaîne, avoir un certain nombre de vues, les monétiser et finalement gagner sa vie avec cette chaîne. Il a donc transformé un capital culturel, le fait de pouvoir jouer de la guitare et de connaître la musique, en un capital économique. Il a reconverti ses capitaux. À côté de ses trajectoires individuelles, l'évolution du système social contraint les fractions de classes à recombiner continuellement les rapports qu'elles ont les unes avec les autres, afin de conserver la valeur de leurs capitaux et donc leur position sociale. Bourdieu, au moment de la distinction, observe que les classes dominantes, de la fraction la mieux dotée en capital économique, entrent massivement en concurrence dans le champ scolaire avec l'autre fraction des classes dominantes, plus dotée en capitaux culturels et scolaires, afin de garantir leur reproduction désormais conditionnée par l'obtention de certains titres. En réaction, la fraction dominée des classes dominantes va surenchérir au niveau des titres scolaires. Cette course aux titres scolaires conduit, in fine, à une dévaluation de certains titres et oblige donc les agents à s'adapter à ce nouveau changement. Trois petits points, trois petits points et trois petits points. On comprend bien par cet exemple que l'espace social est traversé par des tensions conflictuelles, historiques et symboliques, auxquelles les agents doivent apporter des réponses sous peine d'être déclassés socialement. Le volume et la structure des capitaux, ainsi que les relations que les différentes classes vont avoir entre elles, sont continuellement chamboulées. Ces stratégies de reconversion des capitaux sont plus ou moins subies, plus ou moins volontaires, en fonction des groupes pris en considération. Ces stratégies conditionnent des styles de vie des différentes classes qui, de ce fait, sont également en évolution constante au sein de l'espace social. À certains endroits de l'espace, on assiste à des remplacements silencieux d'un groupe par un autre, à des déclassements générationnels, à des déplacements qui parfois restent visibles en raison de l'inertie liée aux pratiques et aux habitudes acquises dans le groupe social d'origine. À des sagas familiales interrompues, certains secteurs professionnels sont propices aux coups de force visant à reconvertir du capital d'un type dans un autre type. Bourdieu explique que certains secteurs, notamment liés aux conseils, créent du capital culturel nouveau à partir d'un recyclage d'un capital culturel de classe. Les exemples qu'il donne, comme les professions touchant à l'image ou les conseillers conjugaux, ne nous parlent plus aujourd'hui, étant donné que ces professions ont été depuis légitimées par un cursus scolaire qui leur permet de convertir de facto leur capital culturel hérité en capital scolaire légitimé. Mais on peut très bien imaginer de nouvelles professions apparues depuis, comme les décorateurs d'intérieur, les coaches scolaires, les relouqueurs de meubles ou les formateurs en développement personnel qui sont autant d'occupations professionnelles qui ne sont pas encore tout à fait certifiables par un parcours scolaire ou des agents tentent en fait de recapitaliser dans une forme socialement valorisable un héritage culturel familial ou social frappé par l'obsolescence. Parce qu'ils sont dans des relations de tension, les uns par rapport aux autres, les groupes ou les agents sont sans cesse contraints de changer pour conserver leur position sociale qui n'est définie que par rapport à celle des autres. Lorsque l'on positionne les individus dans l'espace social de manière objective sur base de la détention des différents capitaux, il apparaît que les caractéristiques comme les professions, le nombre d'enfants ne sont pas réparties de manière aléatoire dans l'espace social. Par exemple, dans la distinction, Bourdieu montre que les employés de bureaux ou les salariés agricoles sont presque tous localisés dans une même partie de l'espace social. Mais Bourdieu pousse l'analyse plus loin encore. Lorsqu'on se penche sur les préférences culturelles, les pratiques, les biens consommés, les sports pratiqués, le type d'alimentation, tout ce que Bourdieu appelle le style de vie, on constate que ces styles ne sont pas non plus distribués de manière aléatoire et qu'une cohérence se dégage pour former des styles de vie plus ou moins uniformes selon la position occupée dans l'espace social. Pour le dire autrement, des conditions d'existence similaires conduisent à adopter un style de vie similaire. Bourdieu affirme donc qu'il existe une homologie, c'est-à-dire une correspondance entre l'espace social et l'espace des styles de vie. À ce stade, Bourdieu n'a encore rien expliqué. Il n'a fait qu'établir avec profondeur et élégance, faut-il le reconnaître, un constat qu'il convient maintenant de comprendre. C'est ce qu'il fera avec son concept d'habitus dont l'ombre n'a pas cessé de planer sur nous tout au long de cette vidéo et sur lequel nous reviendrons prochainement. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt sur la Sociothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada